Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire là, si je vais laisser ce pied de micro, dès que je passe là, il est devant ma tête. Bon, pour cette vidéo, ça sera encore comme ça, et on verra par la suite, je vais peut-être en changer. Je sais pas, je trouve ça pratique, mais bon, ça va dépendre de l'utilisation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de lecture de pages Wikipédia aléatoires. J'ai ouvert des pages sur mon ordinateur, ici, c'est pour ça que je vais regarder par là, de pages Wikipédia en cliquant sur le menu et en faisant article au hasard, voilà. Voilà, donc j'ai tombé sur pas mal de pages là, je me réserve le droit de pas aller au bout de la page, si c'est une page qui est bien complète, qui est trop longue. Le but, voilà, c'est de, juste de lire tranquillement, voilà, de faire un petit peu de lecture, histoire de vous détendre avant d'aller vous coucher. Et voilà, et de passer sur pas mal de sujets, surtout sur des choses qu'on a pas l'habitude du tout d'entendre. Donc voilà, on va commencer par la première page, qui est sur la tour Elitis d'Anub. Alors c'est pareil pour les prononciations, excusez-moi, je ne sais pas forcément comment tout se prononce. Alors la tour Elitis d'Anub est un immeuble de logement à énergie positive situé dans l'éco-quartier d'Anub à Strasbourg. Le projet a été réalisé par le groupe Elitis et soutenu par la ville, l'euro-métropole de Strasbourg, la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, et le pôle de compétitivité Alsace-Energie. Le projet, le 12 juillet 2013, le projet du cabinet d'architecte parisien XTU est retenu. Il consiste à bâtir la première tour de logement à énergie positive au monde, dans le futur éco-quartier d'Anub, sur d'ancienne friche portuaire proche du centre-ville de Strasbourg. La tour, réalisée par le groupe Elitis, qui a déjà réalisé la première tour de bureau à énergie positive du monde à Dijon, comporte 66 logements pour une surface habitable totale d'environ 4500 mètres carrés. Elle comporte également des panneaux photovoltaïques sur sa façade sud et la terrasse. Le chantier, initialement annoncé pour commencer fin 2014, avec une inauguration au premier trimestre 2016, est achevé en février 2018 et livré aux premiers occupants en mars de la même année. Le bâtiment s'ouvre cependant assez vite de dysfonctionnements. Voilà pour cette première page Wikipédia. Alors, nous allons passer à The Musical Box. C'est un groupe hommage canadien, originaire de Montréal au Québec. Il rend hommage à Genesis en reprenant ses morceaux, les costumes et la mise en scène des spectacles. Sa musical box est formée en 1993 à Montréal au Québec. Au Canada du coup. Et reprend son nom de la chanson homonyme issue du troisième album de Genesis, Nursery Crime en 1971. Le membre fondateur, directeur musical et bassiste Sébastien Lamotte publie une annonce pour recruter des membres fans de Genesis. Le groupe joue à l'origine comme sexté et incorpore des effets visuels et des costumes qui faisaient partie des concerts de Genesis. En 1994, après le départ du chanteur Marc Lévé, le groupe recrut de Denise gagné via une annonce publicitaire. Il explique avoir écouté les albums de Genesis à l'école et qu'il était fan de Gabriel. Il tentera de jouer un concert avec ses amis mais rien ne se passera. Le groupe devient un quintet ressemblant ainsi à Genesis pendant une certaine période. La nouvelle formation se consacre à une idée de Genesis en concert avec lumière, costume et en recréant les dialogues et le style scénique de Gabriel. Gagné s'immerge lui-même dans le rôle de Gabriel, apprenant à jouer de la flûte et se laissant pousser ses cheveux. En 2002, Steve acquête les rejoints sur scène à Londres. C'est un petit peu long. Voilà, c'est le musical box. Alors ensuite, Roré Adrián Espindola est un acteur mexicain de cinéma et de télévision. Il est né à Mexico le 23 mars 1988. Lorsqu'il termine l'école primaire, sa mère l'inscrit à un cours de théâtre avec l'actrice Patricia Reyes Spindola. Malgré le fait que Roré, dans un premier temps, ne montre pas d'intérêt particulier pour ce cours, il restera 8 ans au sein de l'académie. A 12 ans, il participe à la pièce de théâtre Los Perderores aux côtés de Daniel Rimenes-Caccio. A 15 ans, il a un premier contact avec le cinéma en participant au court-métrage Sona Zero en 2003. Grâce à son projet suivant, David, en 2005, il reçoit le prix d'une meilleure interprétation masculine au festival international de cinéma d'Ouesca en Espagne. Après David, sa carrière cinématographique prend son envol. Il participe à des films importants tels que 3 enterrements en 2005 de Tommy Lee Jones qui reçoit de bonnes critiques au festival de Cannes, sans gré, demi sans gré, en 2007. Aux côtés de Jesús Ochoa et Darmando Hernández, film qui remporte le prix du jury au festival du film de Sundance. et Enesio en 2008 du cinéaste Alan Cotton qui a participé à plusieurs festivals internationaux et a gagné quelques prix au Mexique. Il participe également à Todos hemos pecado en 2009, Buenas Intentiones. En 2009, le grand-métrage pour lequel il gagne un autre prix, un autre prix oui, et Diaz de Gracias en 2011, film gagnant de 8 prix Ariel. Enfin, il décroche un rôle dans Cristeros en 2012, dans lequel apparaissent des acteurs internationaux tels que Eva Longoria, Peter O'Toole et Andy Garcia. Il apparaît également dans La Cepra en 2012, Ladies Nice et Tersera Yamada en 2013. En 2012, Roré Adrián participent à la série télévisée Colombo Mexicaine, La Ruta Blanca, dans laquelle il interprète l'un des personnages principaux. Voilà pour cet acteur Mexicain. Heidi Diethelm Gerber, née le 20 mars 1969 à Munsterlingen, est une tireuse suisse spécialisée dans le tir au pistolet. Elle est notamment championne d'Europe au tir à 25 mètres en 2011. Elle remporte une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Alors, en son palmarès, elle a fait 29ème au pistolet à 25 mètres en 2012, 35ème au pistolet à 10 mètres air comprimé en 2012 aux Jeux Olympiques et 3ème en 2016 sur du 25 mètres et a fini championne de Robin comme on l'a vu à 25 mètres en 2011. Voilà pour cette page. Alors, William Sanders, homme politique. Le capitaine William Stephens Sanders est un homme politique du parti travailliste britannique. Sanders épouse Béatrice Sanders, qui devient plus tard une suffragette de premier plan. Il est secrétaire général de la Fabienne Société de 1913 à 1920. Sanders se présente en vain à Borsmousse en 1906 et en janvier 1910. Il est élu député de Battersy-Norves dans des élections générales de 1929 et est secrétaire financier au ministère de la guerre de 1930 à 1931, mais perd son siège en 1931. Il est réélu pour Battersy-Norves à l'élection générale de 1935 et occupe le siège jusqu'à sa démission de la chambre des communes en 1940, en acceptant le poste d'intendant du manoir de Norsted. Voilà, voilà, voilà. Alors, Firewatch. C'est un jeu vidéo de type walking simulator conçu par Campo Santo et édité par le studio lui-même en collaboration avec Panic. Il sorti le 9 février 2016 sur PlayStation 4, Windows, macOS, Linux et le 21 septembre 2016 sur Xbox One. En Europe, sa sortie sur Xbox One a été repoussée au 30 septembre 2016. Il sort sur Nintendo Switch trois ans après sa sortie. Alors, synopsis. Vous incarnez Henri en 1989 qui, tourmenté par son passé, décide du jour au lendemain de surveiller des feux de forêt dans les étendues sauvages de l'état du Wyoming. Son seul contact avec le monde extérieur est sa superviseur, une femme nommée Delilah, joignable à tout moment par radio. Mais un jour, un événement étrange tire Henri de sa tour de surveillance et l'oblige à la quitter pour rejoindre cet environnement inconnu où il devra progresser dans la narration qui pourrait l'amener à construire ou détruire la seule véritable relation humaine qu'il ait réussi à forger. Parallèlement, le joueur découvre des lettres laissées dans les boîtes de ravitaillement dispersées dans la forêt écrites par deux jeunes, Ron et Dave, d'anciens guetteurs. Ils racontent une histoire similaire à celle du secret de Brokeback, Mountain. C'est de leur histoire qu'a tiré la cassette d'Olge Chachonne, composée par Chris Raymond. Le système de jeu consiste à marcher à travers la carte en suivant des instructions de sa chef, Delilah, pour aller remplir différents objectifs, comme récupérer des objets, aller inspecter des éléments, parfois en déclenchant des événements scriptés. Le joueur peut communiquer avec Delilah via un talkie-walk. A chaque possibilité de s'exprimer, le joueur a trois répliques différentes qui ont peu d'impact sur l'histoire. Certains éléments cachés du jeu peuvent être découverts en se baladant en dehors des sentiers donnés par Delilah, brisant la linéarité du jeu. On va s'arrêter là, sur cette page. Alors, excusez-moi, mais là on passe sur une page d'une rappeuse de Sud-Coréenne, donc il risque d'y avoir des mots que je ne maîtrise pas. Bon, alors c'est CL, qui est une rappeuse du coup, de son vrai nom, Lee Jae Rin, qui est plus connue du coup sous une scène, c'est elle. Si, elle est une rappeuse sud-coréenne, née le 26 février 1991 à Séoul. Elle est une ancienne membre et leader du girl group 2NE1 de la YJ Entertainment. Le manager Scooter Brown l'a pris sous son aile afin de l'épauler dans son avancée dans l'industrie musicale aux Etats-Unis. Elle a ainsi signé avec son label Schoolboy Records. A la suite de son départ de la YJ Entertainment, elle a créé sa propre agence Fairy & Cherry. Elle est née à Séoul, en Corée du Sud. C'est l'aînée de sa famille. Elle a une petite sœur nommée Harine, dont elle est très proche. Son grand-père est un physicien, son oncle un économiste et sa tante tient une galerie d'art. Elle a passé une grande partie de son enfance à l'étranger due au fait que son père était un professeur de physique et devait beaucoup voyager à cause de son travail. Elle a vécu au Japon, à la cité des sciences de Tsubaka et en France à Paris, pays dans lequel elle a effectué la majeure partie de sa scolarisée dans des écoles internationales où elle a entre autres appris le français, l'anglais et le japonais. Son père lui fait découvrir l'amour pour la musique et l'a initié à différents genres musicaux. Rêvant de devenir une musicienne, c'est à l'âge de 10 ans qu'elle a commencé à envoyer ses démos à l'agence YJ Entertainment. Mais enfin, à 15 ans, toujours déterminée à réaliser son rêve, elle décide de se rendre devant le bâtiment de l'agence pour remettre en main propre sa démo à Young Youngsuk, fondateur et directeur de YJ Entertainment. Son travail acharné paye, elle signe finalement un contrat avec l'agence. Avant de rejoindre cette agence, elle avait également fait un stage à la GYP Entertainment, une autre des trois grandes maisons de disques sud coréenne. Là-bas, elle s'est liée d'amitié avec Soi et Yenny, des Wonder Girls, ainsi qu'avec Joonki, des 2PM et Min, des Miss A. La page est très très longue. Je ne sais pas si vous la connaissez, donc peut-être que vous n'avez pas reconnu avec mon terrible accent. De toute façon, vous aurez les noms en description de ces pages. Et puis je vais mettre aussi des chapitres sur la vidéo pour que vous voyez le nom de toutes ces pages plus facilement. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai assez sacgagé des noms de personnes. La sportive, je sais, la Suisse, elle avait un nom. Je n'ai pas très bien prononcé à mon avis. Là, c'est pareil. Il y a pas mal de choses, voilà, que je n'ai pas très très bien prononcées. Donc bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plus d'un concept déjà que je fais depuis pas mal d'années. Je ne sais plus c'est lequel épisode, là. Mais ça fait déjà pas mal de pages Wikipédie à lu au total. Voilà. Viva 120 semaines. J'ai hâte. Je ne sais pas si vous l'avez précommandé ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos petits retours là-dessus. Par message privé ou quoi, il n'y a pas de soucis. Et sur ce, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était BDSMR. Ciao les amis. Ciao. Ciao, 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 ciao.